J'ai vu aussi, parfois sur les étiquettes, on voit les barbes d'abeilles. J'aime beaucoup ça, justement, je trouve que c'est fantastique. Ça, je l'ai fait pendant des années, pendant 10 ans, en public. D'accord. Et comment vous faites ça ? On remet la reine dans une cage. Je mets la cage attachée autour du poids, en collier, et je fais venir les abeilles autour de moi. C'est chouette, ça ! Ouais, c'est sympa. Puis ça montre aux gens qu'au final, les abeilles ne sont pas si méchantes que ça. Bah non. Vous avez vu, là ? Bah oui, non, non, c'était... C'est plutôt la guêpe, non ? La guêpe est beaucoup plus agressive. L'abeille, si on ne la dérange pas, il n'y a aucune raison. Comme je vous dis, elle pique pour protéger sa rue. Donc si elle ne se sent pas agressée, quand elle butine, par exemple, vous n'avez pratiquement aucun risque. J'en ai pas mal dans mon jardin. Le seul risque, après, je vais vous dire, c'est juste que si une abeille se met dans les cheveux, elle se sent prisonnière, là, elle se sent agressée, elle vous pique. Et si vous êtes près des ruches, les autres vont sentir le venin et elles vont venir. Donc là, parfois, ça peut... Si vous êtes devant des ruches et que vous faites piquer, partez vite en courant. Ne restez pas devant. D'accord. Mon fils, lui, au début, il avait peur des abeilles. Après, il a dit, moi, je veux un truc d'apiculteur comme ça, j'adore. Et après, à la fin de cette expérience, de cette visite, il me dit, moi, j'aimerais toucher les abeilles. Donc, c'est comme quoi, hein ? Après, si vous baladez dans la nature et qu'il y a des ruches, et que vous devez passer à côté des ruches, c'est un sentier, vous regardez de quel côté elles s'envolent. Et vous passez de l'autre côté. D'accord. Si les abeilles s'envolent à la gauche, vous passez à 30 abeilles. D'accord. Si vous êtes dans leur champ de vol, là, vous risquez beaucoup. Parce qu'elles vont se mettre dans les cheveux, piquer, et puis là, je vous dis, ça fait une réaction... Enchaîne. Enchaîne, et ça peut aller très, très vite. Attention. Une, cent, mille, dix mille, c'est tout. C'est... En quelques minutes, et j'ai eu des accidents, et malheureusement, j'ai mort. Parce que c'est une réaction très rapide. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous donner un petit like, de vous abonner à la chaîne, et jetez un coup d'œil à Belterre Académie si vous aimerez enrichir votre apprentissage de la langue française en prenant un cours, pour que vous puissiez découvrir non seulement les cours de français, mais également apprendre la culture, qui est très importante également. A bientôt tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada